Musique Vous regardez Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. Le délistage, encore et encore, le problème persiste, notamment dans la capitale. On en parle dans cette édition. Incendies du palais de la reine, 19 années se sont écoulées, mais les souvenirs sont encore vivaces dans les esprits. Politique, plainte de l'ACM, le tribunal d'Ansranen se déclare incompétent. Raval Manamark et Jean-Marc Koumba peut-être vers leur transfert à Antirabé. Actualité internationale, tout se complique à Jérusalem. Les juifs insistent pour accéder à l'esplanade des mosquées. On fait le point dans quelques instants. Corruption à la Chambre basse. Le Bianco prêt pour de grandes révélations. En décembre prochain, rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines, au palais de Tsimazaz, la malette gagne sur la motion de censure destinée au gouvernement de Koulroji. Le Bianco entamera une enquête, une fois toutes les conditions requises réunies. Les propos émanant des médias sur le partage des biens au sein de l'Assemblée sont suffisantes pour monter une enquête. La Bianco ne peut pour autant ne pas suivre les lois invoquant cette situation. Le respect de la personne, des personnalités étatiques, ainsi que la présomption d'innocence doivent être respectées. Un fait justifiant le non-accomplissement de l'enquête. Le pouvoir de poursuite du directeur général du Bianco se limite à une enquête préliminaire, mais ces députés créeront ensuite leurs privilèges et leur immunité. Et comme argument, ils utiliseront même très probablement la Constitution. Mais le Bianco est tout à fait dans son droit, en notamment une enquête préliminaire, et on le fera. Ça, je peux vous l'assurer. Une fois toutes les conditions réunies, et puis tout vient d'un point à qui s'y attendre. À part la loi constitutionnelle, le Bianco n'est pas pour autant indépendant de l'État. Un des faits leur empêchant d'exécuter à bon mission leur travail. La Bianco ne peut s'interférer dans certaines affaires, dans les ministères et les institutions, n'ayant pas un partenariat de travail avec la Bianco. La question est telle, l'Assemblée nationale fait-elle aussi partie de ces institutions ? Selon certains dirent, un rapprochement se fait en douceur entre les deux organes. Les dossiers d'envergure au grand dossier seront clos d'ici décembre. Autrement dit, avant la fin de cette année, c'est un défi que le Bianco s'est promis de relever. L'indépendance de la Bianco réside encore et toujours parmi les questions fondamentales. Un des faits poussant à changer la loi qui le dirige. La mise en place d'une division de la Bianco dans chaque ministère et institution de l'État devrait pouvoir se faire, ainsi qu'un partenariat avec les bailleurs de fonds, sans interaction de l'État. 6 novembre, 19 ans, aujourd'hui, jour pour jour, après l'incendie du Palais de la Reine, jusqu'ici, cette affaire reste non élucidée. Quoi qu'il en soit, pour marquer cette date, le ministère de l'Artisanat, de la Culture et du Patrimoine a organisé aujourd'hui une grande cérémonie de commémoration dans les locaux du Palais. Incendies du Palais de la Reine, donc, 19 années, se sont écoulées, mais il est toujours là. D'ailleurs, les statistiques montrent que la jeunesse malgache s'intéresse beaucoup aux monuments historiques comme le Palais de Mazakamiadent. Et oui, pas moins de 900 jeunes malgaches approchent hebdomadairement le Palais de la Reine. Reportage. Tous les jours, chaque après-midi, plusieurs groupes de jeunes sont remarqués aux portes du Palais de la Reine. Les statistiques parlent de 900 jeunes visiteurs toutes les semaines et chiffres nettement élevés en période de vacances. Mais ce qui est encore plus étonnant, la plupart de ces jeunes visiteurs n'ont jamais vu dans quel état était le Palais 19 ans plus tôt, c'est-à-dire avant l'incendie de 1995, alors qu'ils s'intéressent de très près à ce moment historique. Ils ont en moyenne une vingtaine d'années. Tout ce dont je me rappelle, c'est que l'incendie a été diffusé sur la TVM, les images montrées, à part les flammes, les précipitations des gens, a sauvé autant tout ce qu'ils pouvaient à l'intérieur du Palais. Je devais avoir dans les 6 ou 7 ans, ce temps-là. Je ne me rappelle de pas grand-chose, d'autant plus que je n'étais encore qu'un enfant à l'époque. Tout ce temps, je m'en souviens, c'est d'avoir vu l'incendie à la télé. Enfant, j'ai eu la chance de visiter les locaux du Palais, mais je ne me rappelle pas très bien les détails. Je me souviens surtout de l'église derrière le Palais. Palais de la Reine, 19 années jour pour jour ce 6 novembre qu'il a été incendié. Cette mère de famille avait 8 ans à l'époque. Ce jour sombre, elle s'en souvient très bien. Ce soir-là, rentrant du travail, ma mère s'est précipitée pour nous emmener voir l'incendie. Je m'en souviens comme si c'était hier. Toutes les grandes personnes autour de moi ont beaucoup pleuré en voyant l'incendie. J'avais 8 ans et nous habitions en Badung-Tzagan. Maintenant que j'ai compris quelle importance ça a pour le pays, je réalise à quel point cet incendie était grave et triste à la fois. Le Palais de la Reine est un monument historique international marquant les grandes lignes de l'histoire de Madagascar. Pour les touristes, ne pas jeter un coup d'œil au rouvre, c'est comme le pas d'être passé à Madagascar. Beaucoup d'histoire. Beaucoup d'histoire, c'est prenant. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas pu rentrer à l'intérieur pour le visiter. On reviendra ? On aime beaucoup votre pays, on a vu de très jolis paysages, on a beaucoup aimé les paysages. Là, c'est un plus, c'est bien. C'est très joli. Le Palais de la Reine, une richesse et un monument historique pour le pays. Certes, l'on ne lui accorde pas assez d'importance comme il se doit et comme il le mérite actuellement. Mais un jour, peut-être, il retrouvera ses anciennes couleurs et valeurs, il y a de cela 19 ans. Salon de l'Habitat, la 16e édition, a ouvert ses portes ce jour au grand public et aux professionnels du secteur. Cet événement économique destiné aux bâtiments et travaux publics de Madagascar se déroulera jusqu'au 9 novembre prochain au parc des expositions Forello Tanzumbat. Comment disposer sans chez soi ? Les discussions sont centrées là-dessus en cette 16e édition du Salon de l'Habitat. D'ailleurs, approchez les banques pour assurer les constructions. Beaucoup sont encore réticents actuellement. Alors qu'au Salon de l'Habitat, les banques se disputent les clients. Reportage. Un des secteurs encore à problème à Madagascar, dû aux problèmes d'acquisition d'habitats et des terrains non accessibles pour la plupart des malgaches. Le Salon de l'Habitat est l'un des événements économiques œuvrant dans le domaine de la construction. Sur terrain, le Premier ministre ne semble avoir de solution face à ces problèmes. Les propositions afin de redresser certains quartiers dépravés et dépourvues d'infrastructures telles Andavamam seront sûrement révisées. Le problème réside toujours, est-il, sur le manque de financement pour la construction. Un concours loyal entre les banques résidentes à Madagascar est l'un des faits marquants durant ce Salon de l'Habitat. Chaque banque fait de leur mieux afin de s'attirer le maximum de clients. Au Salon, la BOA offre pour un prêt plus accessible à tous. Dans certaines banques, cela pourrait être élitiste. Non seulement la BOA, mais la BFV sort aussi le grand jeu. Une grosse somme d'argent sera versée pour les clients afin de faciliter la construction de dossiers pour les offres. La BOA, la BFV, la Société Générale, la Société Générale, la Société Générale, la Société Générale, mais tout le monde n'est pas... La BOA, la BFV tient compte des clients afin de faciliter les offres de prix, le facilitément des dossiers et la sortie du crédit. Pour la BOA, 200 milliards d'Arières, pour une durée de 12 mois, sera versée pour la microfinance afin d'aider la population à monter un projet. Les banques Siza Madagascar sont tous pour autant convaincus de faciliter les dossiers à fournir à l'obtention d'un prix. Les offres omises par les banques au salon de l'habitat sont tous axées sur l'augmentation du taux de bancarisation de 8%. Et comme je vous le disais, dans les titres, les problèmes de délistage à reprendre les devants dans la capitale, des problèmes auxquels l'Etat n'arrive à y trouver aucune solution durable depuis plusieurs années, les délistages, le président de la République a maintes fois promis d'y remédier, que de belles paroles apparemment, car les familles malgaches souffrent toujours des coupures d'électricité à répétition. Celles de ce reportage d'Anna Sou et Yves Janel en témoignent. Déception pour la plupart des Tannanariviens, de faux espoirs de la part du gouvernement vis-à-vis de l'arrêt définitif du délistage. A Mboudjou, comme pour d'autres quartiers, le délistage reprenne en force. Chez Larissa, le délistage dure deux heures le soir. Pour cette mère de famille, le soir est synonyme d'inquiétude. Arrivé le soir, on perd souvent certains matériels, car les voleurs en profitent vu que le courant est coupé. A Mboudjou, le courant est coupé les heures où les nouvelles passent à la télévision. Pour la plupart, la situation est intolérable. On n'arrive plus à suivre les nouvelles, le courant est coupé juste au commencement des nouvelles. Le délistage devient une habitude pour la plupart à Mboudjou. Selon eux, les actes ne tiennent pas compte des paroles. Il n'y a plus rien à respirer vis-à-vis du délistage, je crois. Le gouvernement n'est pas sincère sur la situation. Que des mots de la part du président. Les actes ne suffisent pas. Le délistage est l'un des motifs de remaniement de l'ancien ministre de l'énergie, Viennena Richard, il y a de cela quelques semaines. Si les autres régions de Madagascar vivent encore dans le noir la plupart du temps, à Tananerio, le délistage reprenne aussi en force. Viva événement, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.